Allez, c'est parti, on va lancer la sulfateuse, on va parler de Rafael Nadal, de ce qui s'est passé avec ses infiltrations, on va parler de tout le monde du tennis et même d'autres sports, du cyclisme qui s'est emparé de ses infiltrations de Rafael Nadal, qui maintenant, ça fait polémique maintenant, toutes ses infiltrations de Rafael Nadal, au même titre que les abdos de Djoko à l'Open d'Australie 2021. On a un petit peu, voilà, après les abdos Gates de Novak Djokovic, on a les infiltrations Gates de Rafael Nadal. Alors, les infiltrations pour ou contre du dopage, allez, on en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo plutôt sérieuse, très sérieuse. On ne va pas parler du tennis dans le sport, on va dire, mais un petit peu en dehors, dans les coulisses qui s'est passé après ce Roland-Garros 2022. Comme vous le savez tous, Rafael Nadal a remporté son 14e Roland-Garros, son 22e titre du Grand Chême. Voilà, des chiffres totalement colossaux. Encore une fois, je répète, Rafael Nadal est un monstre de ce sport, mais il a fait polémique, il a fait polémique en avant, en conférence de presse, avoir eu recours à des infiltrations pendant ce Roland-Garros. On s'en doutait, évidemment, avec, rappelez-vous, ce qui s'est passé à Rome face à Denis Chapovalov. On l'avait vu quasiment en larmes sur son match boitillant, puisque je rappelle qu'il a le syndrome de Müllerweiss sur son pied gauche, qui est une maladie incurable. Je dis bien pied gauche parce que France TV a été pied droit. Voilà, petit acte sur France TV. Mais voilà, donc le syndrome de Müllerweiss qui est une maladie incurable. Il a dit que ça avait commencé à Estoril en 2004 et que ça s'était totalement fracturé en 2005, juste après en 2005. Et d'ailleurs, c'est pour petit parallèle, ça s'est fait à Estoril en 2004, Goran Ivan Izevich, aujourd'hui actuel coach de Novak Djokovic. Et ça s'est fracturé face à Ivan Lubitsch, aujourd'hui actuel coach de Roger Federer. Comme quoi, les coïncidences parfois dans ce sport, c'est toujours assez impressionnant. Et donc, une journaliste lui a posé la question, elle lui a dit, combien d'injections as-tu reçues pendant le tournoi ? Raphaël Nadal, très transparent, qui dit, c'est mieux que tu ne le saches pas avec rire. Ça veut dire qu'il a eu recours à beaucoup. Il en a eu recours à beaucoup. Il a fait des infiltrations sur le nerf de son pied gauche et du coup, il ne sentait plus du tout son pied gauche. En fait, il ne ressentait plus son pied gauche. Quand il le posait, il ne le sentait plus. Alors, imaginez la sensation horrible que ça doit être de poser son pied et de ne pas ressentir que tu poses ton pied. Mais ça doit être horrible. Moi, j'essaie d'imaginer ça. Ça doit vraiment être horrible. Il a réussi à jouer comme ça, tout le tournoi comme ça. Franchement, déjà, chapeau à ça parce que franchement, ce n'est pas facile. Donc, c'est pour ça qu'il a eu recours à des infiltrations. Pour pouvoir faire ça, ça a duré environ, je crois, 4 heures. C'est pour ça qu'il a eu recours à beaucoup, beaucoup, beaucoup pour pouvoir justement tenir à chaque fois 4 heures sur les matchs. Donc, il a eu au moins eu recours à 1 par match. Peut-être même une infiltration aussi par entraînement. Je ne sais pas, mais on est à plus d'une dizaine, je pense, d'infiltrations pour FA Nadal sur ce tournoi. On a su aussi qu'après ce tournoi, ça cocomoutait, où il avait joué The Night, Night Session, il avait fini vers 23 heures, je dirais. Il n'arrivait plus à marcher après pour rentrer à l'hôtel. Voilà, comme j'ai dit, avec ce syndrome, il y aura des jours off, des jours où il n'arrivera plus à marcher, des jours où ça ira totalement bien. Mais là, voilà, ça a été un jour off pour la fin d'hôtel face à Corentin Moutet. Et du coup, après ça, Thibaut Pinot, le coureur cycliste de la Groupama avec DJ, qui aurait pu gagner le Tour de France en 2019 et qui s'est blessé justement à trois étapes de la fin, qui a fait le troisième au Tour de France 2014, si je ne dis pas de bêtises, qui a remporté le Lombardie, je crois aussi Thibaut Pinot. Voilà, Thibaut Pinot quand même qui est un cycliste très connu en France, enfin, qu'on connaît le cycliste, même qu'on ne connaît pas trop le cycliste, il est quand même plutôt connu, qui a tweeté les héros d'aujourd'hui. Trois petits points avec deux smileys un petit peu en mode, tiens, comme ça, en mode un petit peu, voilà, pas foufou, pas foufou, quoi. Et du coup, après, il y a une polémique qui s'est emparée là-dessus. Le, comment dire, le tennis, le monde du tennis se bat avec le monde du cyclisme, on va dire, parce qu'en fait, l'UCI, donc, comment dire, les instances du cyclisme, ils ont, ils refusent en fait que les cyclistes prennent des infiltrations, c'est totalement interdit les infiltrations pour les cyclistes, mais pour des tennismans, comme pour des footballeurs, comme pour des basketteurs, c'est autorisé. Donc, à partir du moment où c'est autorisé, on ne peut pas dire que c'est du dopage, mais que c'est autorisé. Donc, déjà, Nadal, il ne peut pas se doper, puisque c'est quelque chose qui est autorisé. Je rappelle aussi, pour ceux qui n'ont jamais poli, quand ils se disent, ouais, Rafa Nadal, il est dopé, nanana, je rappelle que Samuel Umtiti, qui a totalement le genou défoncé, a fait des infiltrations en 2018, pour la Coupe du Monde. Donc, je rappelle que Kian Mbappé, en 2020, quand il se blesse, quand Perrin le blesse à la finale de Coupe de France 2020, et qu'il doit jouer après la Ligue des Champions, le Final 8 en Ligue des Champions, il fait aussi des infiltrations, parce qu'il devait avoir, je crois, deux mois d'absence, il revient au bout d'un mois. Donc, si tu reviens au bout d'un mois, c'est qu'il y a eu recours à des infiltrations. Donc, voilà, Ibrahimovic aussi, cette année, a avoué eu recours à des infiltrations. Donc, Nadal n'est pas le seul, même dans le tennis, Pete Sampras en a fait. J'imagine qu'il y a d'autres joueurs aussi qui en ont fait, mais voilà, tout le monde ne le dit pas. C'est autorisé. Dans le cas où c'est autorisé, du coup, voilà, Nadal, il ne peut pas être pris pour ça. En plus, j'imagine, évidemment, qu'il y a eu des centaines de tests pour savoir s'il n'y avait pas quelque chose d'assez illégal dedans. Il ne s'est pas fait choper. De toute façon, il ne s'est pas fait choper depuis le début. Donc, ça veut dire quand même que soit il cache bien son jeu, soit c'est qu'il est clean. Et bon, après, je comprends le monde du cyclisme. Du cyclisme, pardon, qui se dit, voilà, nous, on n'a pas le droit de faire des infiltrations. C'est quand même un petit peu dégueulasse que Nadal, il s'affiche et il dit, ouais, moi, j'ai pu en faire. C'est grâce à ça que j'ai gagné. C'est vrai que là-dessus, on peut comprendre un petit peu les cyclistes qui, voilà, eux n'ont pas le droit de faire des infiltrations et que d'autres sports le fassent. Mais c'est pareil pour le tennis, c'est pareil pour le foot, comme j'ai dit, pour le basket. Après, les infiltrations, c'est aussi plutôt de l'ordre moral. Ça veut dire que, ok, ce n'est pas illégal, même, il ne donne rien, c'est dangereux. Parce qu'il fait ça, comment dire, il fait ces infiltrations sur le nerf de son pied pour ne pas ressentir la douleur. Mais la douleur est quand même là, elle est quand même présente. Ça veut dire que son pied continue à souffrir. Même si lui ne sent pas la douleur, son pied continue à souffrir. Et c'est très, très, très dangereux. C'est pour ça que vers trop d'infiltrations, au bout d'un moment, le gars, il peut totalement se péter. Nadal, il peut avoir la cheville, mais je ne sais pas, dans 5-10 ans, il peut avoir la cheville en vrac. Mais ça, c'est de l'ordre moral. Ça veut dire que c'est lui, c'est ça pour son propre avis. Il a dû en discuter avec son staff, peut-être même avec son oncle. Il a dû discuter, est-ce que ça vaut le coup de faire ça ? Et il a dit, pour Roland-Garros, ça vaut le coup, mais il a dit, clairement, pour Wimbledon, je ne recommence pas ça pour Wimbledon. Parce qu'évidemment, s'il fait ça tous les jours, dans 3 mois, son pied est mort. Il n'a plus de pied, c'est-à-dire l'amputation. Je crois qu'il y a quelqu'un, un espagnol d'ailleurs, qui s'est fait amputer du pied, justement, parce qu'il avait eu recours à des infiltrations au pied. Et du coup, il s'est fait amputer. Donc, ça peut aller très, très loin. Nadal, on peut se retrouver avec Nadal dans 10 ans en chaise roulante. C'est pas quelque chose de déconnant. Mais, après, est-ce que pour lui, le jeu en vaut la chandelle ? Sur Roland-Garros, clairement, il a dit que oui. Wimbledon, non. Il ne fera pas Wimbledon, puisqu'il fera, comment dire, il serra la radiofréquence. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est que la chirurgie par radiofréquence. Je ne suis pas du tout en médecine, mais ça peut se trouver sur Internet, je pense que c'est. Donc, on verra, il a dit, voilà, je vais tester ça pour Wimbledon. Et si ça ne marche pas, ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon parce que, voilà, franchement, l'opération, ce n'est pas possible. Parce que sinon, c'est fini pour Rafael Nadal. Continuer les infiltrations, c'est très, très, très dangereux. Et puis, en plus, ça fait polémique. Donc, pauvre Rafa. Mais voilà, le problème, c'est que j'ai l'impression, en France aussi, j'ai un peu cette impression-là, on déteste les vainqueurs. C'est quelque chose qui me marque, c'est que Rafael Nadal, rappelez-vous, quand il se fait huer en 2008, en 2009, à Roland-Garros, parce qu'il gagnait tout le temps. Et nous, on n'aime pas, en France, les joueurs qui gagnent tout le temps. Après, on a commencé à détester Djokovic, parce qu'il commence à gagner tout le temps. Et là, maintenant que Nadal se remet à gagner depuis le début de l'année, ça y est, il devient très clivant et beaucoup de monde commence à détester Nadal. J'ai l'impression qu'en fait, en France, on déteste les gens qui gagnent. Mais je me souviens aussi, au Tour de France, justement, avoir eu le Tour de France. En 2020, Pogacar, c'était un peu le chouchou du public, quand il se battait tout seul face à la Jumbo Visma, avec Primo Vroglic, et puis toute la clique. Et puis, il a gagné le Tour de France en 2001, voilà, très bien. En 2021, il domine le Tour de France, et là, c'est le grand méchant, c'est les suspicions. Est-ce que Pogacar est dopé ? Est-ce que Pogacar se fait des picouzes tous les jours ? Voilà, à chaque fois que quelqu'un gagne, on ne peut pas dire, bien joué, bravo. Non, il y a toujours des suspicions. Mais dans n'importe quel sport, c'est ça qui est dingue, dans n'importe quel sport, on va se poser la question, on va se dire à chaque fois, mais est-ce qu'il est dopé ? Djokovic, quand il gagne l'Open Australia 2021, ce truc, ouais, c'est pfff, est-ce que Djokovic, il est dopé ? Par contre, quand même, pour Federer, en 2017, personne ne s'est posé la question. Parce qu'il revient aussi de 6 mois de blessure en 2016, et il gagne en 2017, et là, personne ne se pose la question en se disant, il s'est dopé, parce que c'est Roger. D'ailleurs, c'est Gilles Simon, qui l'a dit dans son livre, il a dit, quand c'est Roger qui fait quelque chose de dingue, on dit, ah, c'est Roger, c'est normal. Quand c'est Nadal, c'est ce qu'il est dopé. Et quand c'est Djokovic, c'est parce que c'est un robot et que ce n'est pas quelqu'un d'humain. Voilà, c'est ce qu'a dit Gilles Simon dans son livre. Mais il a clairement raison, il a clairement raison. Le problème, c'est que nous, on n'aime pas les vainqueurs. On déteste les vainqueurs, nous, en France. On a un problème avec ça. Et voilà. Après, comme je l'ai dit, l'infiltration, c'est dans sa tête. C'est comment dire ? Enfin, c'est dans sa tête. C'est avec sa morale, sa conscience. Si jamais, dans 5-10 ans, il est en chaises roulantes, il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. Il pourra s'en prendre avec son staff. Mais là, en tout cas, il a été chercher son Roland-Garros avec des infiltrations, très clairement. Mais ça ne dénigre absolument pas ce 14e Roland-Garros. Loin de là. Franchement, ça ne dénigre absolument pas son 14e Roland-Garros. comme Novak Djokovic, les abdos en 2021. Ça ne dénigre pas son titre remporté à l'Open d'Australie en 2021. Comme, je ne sais pas, il y a plein d'autres exemples, évidemment, dans le tennis, je pense. Il y a plein d'autres exemples. Je n'ai pas les souvenirs d'avant-tête. Mais voilà, franchement, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on dit « Ah, il a fait des infiltrations, son titre n'est pas mérité. » C'est un peu ça, le parallèle très vite que beaucoup font. Et d'ailleurs, certains ténix font, ça veut dire les gens qui suivent le tennis, qui a Roland-Garros, et qui ont fait « Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe ? Il fait des infiltrations, c'est quoi ce délire ? C'est interdit ? » Alors que c'est autorisé. Et donc, si jamais vous êtes contre les infiltrations, ce n'est pas sur Raphaël Nadal qu'il faut cracher, mais c'est sur les instances du tennis. C'est sur les instances du tennis. Il faut leur dire « Ben voilà, nous, on n'aime pas les infiltrations, c'est dégueulasse. » Voilà, allez vous plaindre devant les instances du tennis, mais pas devant Raphaël Nadal. Raphaël Nadal, il a un règlement. Il l'applique. Regardez, c'est comme pour les peau de toilettes. Les peau de toilettes, je déteste ça, mais ce n'est pas de la faute des joueurs en soi. Ils ont un règlement, ils en profitent. Il y a un trou dans le règlement, ils en profitent. Ça a toujours été comme ça. En Formule 1, quand Braun-GP, ils avaient trouvé le double diffuseur en 2009 parce qu'il y avait un trou dans le règlement, ils en ont profité, évidemment. Le sport, ce n'est pas des enfants de cœur. Dès qu'ils trouvent une petite faille dans le règlement, ils y vont pour pouvoir être le plus performant possible. Mais dans chaque sport, ça arrive, évidemment. Et dans chaque sport, ça continuera d'arriver parce que c'est la loi du sport. On cherche toujours à maximiser ses performances en allant le plus proche possible de la ligne rouge du règlement. Et voilà, le sport continuera comme ça. Raphaël Nadal, je ne sais pas s'il continuera comme ça. En tout cas, pas avec des infiltrations. On se trouve très vite pour une vidéo un petit peu plus joyeuse sur Nice Manager vendredi. Je vous dis salut à tous. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501